Je vais avoir l'occasion bien sûr de vous présenter mes voeux à 18 heures en présence du président du conseil constitutionnel de la garde des Sceaux en charge de la réforme constitutionnelle du ministre des relations avec le parlement et je vous rappelle bien sûr de tous les membres du CESE je vous y attends bien évidemment mais au delà on a aujourd'hui dans cette séance plein air je salue monsieur Didier Guillaume ministre de l'agriculture qui va assister donc à nos travaux et à la présentation de la vie mais avant je dois vous faire part du décès de monsieur Roland Régnoux contrôleur divisionnaire des PTT secrétaire confédéral de CGT FO en charge du secteur économique secrétaire général de l'union départementale de l'indre membre du conseil national de l'information statistique membre du conseil supérieur de la participation membre du conseil national des postes et télécommunications nommé membre du conseil de 89 à 97 au groupe de CGT FO dont il était vice-président il participa aux travaux de la section des problèmes économiques généraux et de la conjoncture de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire et fut également membre de la commission spéciale du plan pour laquelle il présenta en septembre le rapport intitulé quel devenir pour la planification française par ailleurs je vous propose d'associer dans nos mémoires les disparus des attentats de 2015 dont le triste anniversaire vient d'être célébré il y a quelques jours et qui nous rappelle l'exigence d'unité qui doit être la nôtre face à une menace terroriste qui encore avant les fêtes de fin d'année s'est cruellement rappelé à nous tout comme ces attentats de 2015 doivent nous rappeler combien la liberté d'expression et la liberté de la presse sont les des socles de notre démocratie de la république je vous remercie juste avant de démarrer cette plénière je voudrais adresser quelques félicitations en votre nom pour celles et ceux qui ont été distingués lors de la promotion de l'ordre de la légion d'honneur en date du 1er janvier a été promu officier dans l'ordre national de la légion d'honneur madame rené engeler a été a été promu chevalier dans l'ordre national de la légion d'honneur mesdames véronique blain inès bouchot choisi muriel urtis sarah moussoun et catherine tisocolle je vous propose de les applaudir bravo applaudissements 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 aujourd'hui notre assemblée a donc pour ordre du jour deux parties une partie ce sont les suites données à la vie intitulé les signes officiels de qualité et d'origine des produits alimentaires c'était un avis qui a été présenté comme avec monsieur jean-louis joseph et dominique marmier comme rapporteur au nom de la section de l'agriculture de la pêche de l'alimentation présidée par monsieur étienne gagnon et puis nous aurons en deuxième partie l'innovation en l'agriculture projeté projet d'avis présenté par madame betty hervé et anne clervial rapporteur au nom de la section de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation présidée par monsieur étienne gagnon donc je vous propose d'abord de commencer par le retour sur les suites données à la vie les signes officiels de qualité et d'origine des produits alimentaires je vais donc passer la parole au président de la section monsieur étienne gagnon vous avez la parole merci monsieur le ministre monsieur le président mesdames messieurs tout d'abord en préalable je tiens à excuser le deuxième rapporteur le co rapporteur dominique marmier agriculteur dans le doux qui avec jean-louis joseph a conduit cet avis sur les cicots retenu par des contraintes personnelles il regrette de ne pouvoir être présent aujourd'hui pour cet avis de suite en étant bref pour faire en sorte de laisser du temps à la présentation de notre avis sur l'innovation et à l'intervention de monsieur le ministre je tiens à souligner comme nous l'avions perçu en section en préparant la vie les cicots et les sujets qui s'y rattachent sont au coeur des problématiques agricoles actuelles aux consommateurs et plus globalement à la société ils apportent des réponses en termes de traçabilité de proximité de pratiques respectueuses des ressources et des milieux naturels et bien sûr de qualité gustative aux agriculteurs ils offrent des possibilités de différenciation et donc de meilleure valorisation de leur travail j'ajoute que le calendrier législatif nous a été favorables puisque notre avis a été voté au moment même où la loi issue de des états généraux de l'alimentation était en cours de préparation ce qui a permis que certaines de nos préconisations soient prises en compte comme jean-louis va vous le montrer maintenant bien monsieur le ministre cher didier guillaume la vie sur les cicots voté le 19 juin 2018 a été à ce jour téléchargé 500 fois et sa présentation en séance visionné 300 fois cet avis a rencontré un très vif intérêt de la part des médias et des professionnels c'est en particulier la proposition novatrice de création d'un sixième cicot agriculture biologique locale et équitable qui a retenu leur attention dans les dix jours suivants le vote de la vie une centaine d'articles ont été publiés dans la presse généraliste nationale et locale et bien sûr dans la presse spécialisée dominique marmi et moi même avant été interviewé par les médias entre autres le parisien des radios comme rtl dominique a été l'invité de l'émission la quotidienne sur france 5 le dernier des comptes fait un état de plus de 160 articles ayant mentionné la vie qui continue de vivre dans les médias les impacts législatifs certaines préconisations ont été reprises combien comme vient de le dire etienne dans la loi dite égalim c'est à dire pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable qui a récemment été promulgué le 1er novembre 2018 elle reprend trois préconisations de la vie consacrée au moins 15% de la surface agricole utile en 2022 à l'agriculture biologique c'est dans l'article 45 fixer un objectif quantifié pour la proportion de produits locaux notamment aussi co y compris biologique et ultramarin dans la restauration collective c'est l'article 24 enfin intégrer la certification haute valeur environnementale dans les cahiers des charges des cycles article 48 certaines de nos propositions avaient été adoptées par le parlement mais elles ont été censurées par le conseil constitutionnel non pas sur le fond mais parce qu'il a considéré qu'elle ne relevait pas du champ de la loi il s'agissait d'améliorer la traçabilité du miel en rendant obligatoire son origine nationale voire régionale d'élargir la composition des comités nationaux de l'inao représentant d'associations agréées de protection de l'environnement d'autres recommandations ont suscité des débats sans être reprises dans la loi la plus emblématique est celle que j'ai déjà évoqué qui propose d'expérimenter un nouveau psycho agriculture biologique locale et équitable une ancienne de la grande distribution que nous avons reçu à leur demande nous a notamment fait part de son accord pour la mettre en oeuvre dans ses magasins dès lors que les pouvoirs publics la reprendraient nous avons également reçu un grand groupe coopératif qui s'est montré très intéressé par nos préconisations nous pouvons aussi citer la création d'un cartouche standardisé regroupant les logos des six cours sur les étiquettes des produits afin que le consommateur puisse identifier rapidement ces signes qui sont les seuls à apporter une garantie officielle à côté de ce cartouche un qr code permettrait de renseigner le consommateur sur les principales caractéristiques des cahiers des charges des produits en conclusion je souhaite souligner que les éléments de bilan que je viens de vous présenter ne constituent pour nous qu'un rapport d'étape puisque sur plusieurs sujets la vie est encore dans l'actualité et que nous continuons à être sollicités en tant que rapporteurs à cet égard je profite de la présence du ministre pour lui proposer de le rencontrer prochainement afin de lui proposer lui de lui présenter de manière plus approfondie certaines de nos préoccupations et d'en débattre avec lui je vous remercie merci nous allons donc passer au donc au sujet suivant donc la présentation du projet d'avis innovation en agriculture ce projet d'avis donc qui sera présenté par madame betty hervé et anne claire vial donc c'est la section de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation qui est présidée par monsieur étagne un nom si vous souhaitez dire quelques mots j'arrête etienne je vous passe la parole du sujet de micro merci monsieur le président donc cet avis est vraiment un travail très intéressant donc j'en profite pour saluer le travail de nos deux rapporteurs betty et anne claire on a vraiment travaillé autour de la thématique transversale c'est à dire que l'innovation pour l'innovation n'a pas de sens l'innovation elle doit nous permettre de trouver des solutions à beaucoup de défis qui qui nous entoure et c'est une innovation pragmatique c'est à dire qu'elle doit correspondre véritablement à ce dont ont besoin les agriculteurs mais aussi les consommateurs les transformateurs pour trouver des solutions plus durables pour amener une alimentation de meilleure qualité pour amener des process de fabrication plus plus intéressant par rapport à la planète et puis surtout travailler comme l'ensemble de l'ensemble de la société à essayer de trouver des solutions aux dérèglements climatiques voilà c'est sous cette ces aspects là que que nous avons travaillé et je laisse la parole à nos rapporteurs donc j'appelle à la tribune madame anne claire vial et madame betty hervé monsieur le ministre monsieur le président mesdames les conseillers messieurs les conseillers depuis le milieu du siècle dernier l'agriculture française a connu de profondes évolutions à la sortie de la deuxième guerre mondiale objectif qui lui avait été assigné était de produire une alimentation en quantité suffisante et au moindre coût cet objectif a pu globalement être atteint à la fin des années 60 grâce à des innovations de nature différentes la mécanisation la sélection génétique l'utilisation d'un tranche chimique ou encore de politiques foncières ambitieuses le tout étant largement soutenu par des fonds publics provenant pour une large part de la paix aujourd'hui l'agriculture est confrontée à de nouveaux défis qui dépassent pour la plupart d'entre eux le périmètre national et même européen les réponses qui ont été précédemment mises en oeuvre ne correspondent plus nécessairement à la situation actuelle la question essentielle et permanente à laquelle il convient d'apporter des réponses est comment faire en sorte que l'agriculture concilie les différents piliers du développement durable économique social et environnemental avec une importance toute particulière apportée à la lutte contre le changement climatique qui a fait l'objet de notre résolution le 31 octobre dernier suite à la publication du rapport du giec ce sujet est primordial pour le secteur agricole qui est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays sachant que dans le même temps le développement de pratiques agricoles vertueuses ainsi qu'une bonne gestion de la forêt pourrait représenter un potentiel d'atténuation du changement climatique évaluée entre 20 et 60% après avoir identifié et explicité ces différents défis le projet d'avis présente les formes d'innovation susceptibles d'être mobilisés pour y répondre ensuite les précommunications formulées visent à ce que ces innovations répondent au mieux aux besoins du secteur agricole de l'intérêt général aux besoins et aux attentes sociétales l'agriculture doit faire face à cinq défis majeurs étroitement liés entre eux le défi climatique dont on vient de parler le défi économique avec les relations commerciales et la rémunération des producteurs qui sont au coeur de la loi EGalim récemment adoptée le défi environnemental qui concerne notamment le maintien et la qualité des ressources et des milieux naturels biodiversité au sol le défi social avec l'amélioration des conditions de travail et le défi sociétal avec une attention particulière à apporter aux enjeux territoriaux au centre de nombreux débats actuels il n'apparaît plus possible d'imposer des innovations c'est à dire des changements sans que les professionnels les citoyens les consommateurs et les contribuables en ait compris le sens et mesurer les avantages et les risques là encore cette dimension est très importante en agriculture car elle concerne l'alimentation la santé et plus largement le cadre de vie face à ce constat il nous a semblé indispensable de formuler une recommandation globale destinée à servir de socle à l'ensemble des préconisations de la vie l'innovation sous toutes ses formes doit permettre une transition vers des modes de production résilients et durables comme l'agriculture biologique et l'agroécologie cette résilience et cette durabilité repose sur des paramètres multiples la viabilité économique des exploitations la juste rémunération de tous les travailleurs de l'agriculture la réduction des émissions de gaz à effet de serre la prise en compte de la raréfaction des ressources et la restauration des milieux naturels l'accès de chacun à une alimentation saine ou encore le respect du bien être animal qui fera bientôt l'objet d'un avis de notre section venons en maintenant à l'innovation elle-même elle est trop souvent associée et réduite au progrès technique ou technologique or en agriculture comme dans la plupart des autres secteurs d'activité l'innovation peut revêtir des formes extrêmement variées à cet égard écoutons les agricultrices et les agriculteurs de notre section nous parler des innovations qui ont le plus marqué leur carrière les deux innovations majeures pour moi pour ma profession en premier lieu la mise en place des des services de remplacement professionnel ça a été très utile dans le sens où ça permet aussi en tant qu'agriculteur et en ce qui me concerne sur l'élevage de pouvoir se faire remplacer par des gens à qui on peut confier notre notre élevage et nos cultures pour à titre d'exemple participer à une fête de famille ou pouvoir partir en formation ça c'est vraiment majeur enfin je pense que c'est un vrai progrès social pour les agriculteurs la deuxième innovation que je retiens c'est on est rentré dans l'ère du numérique et l'agriculture aussi et nous avons désormais des applications dédiées pour l'organisation de notre travail et le fait de pouvoir mettre en place des éléments de traçabilité et de gestion de nos exploitations et de ne plus être dans l'obligation d'aller au bureau pour enregistrer mais de le faire dans la poche avec le smartphone une innovation qui me semble tout à fait intéressante pour nos coopératives comme la coopérative alphonse c'est l'acquisition de groupes froids pour ventiler le blé afin de ne pas utiliser d'insecticides de stockage effectivement on a souvent des problématiques d'insectes dans les grains qui durant l'hiver il faut souffler le blé le refroidir et donc on a des groupes froids c'est l'équivalent d'un gros frigidaire et on refroidit avec de l'air froid et ça permet d'éviter l'utilisation des insecticides alors pour moi ça a été l'organisation collective je cultive des oliviers et des truffiers en provence et j'ai adhéré à une cuma où nous mettons le matériel en commun j'ai adhéré un groupement d'employeurs de la chambre d'agriculture pour déclarer les saisonniers qui viennent faire la récolte et enfin j'adhère à un magasin de producteurs où je vends mon huile d'olive dans mon exploitation la principale innovation c'est l'outil de traite une belle installation dans des bâtiments tout neuf très clair économie d'énergie économie d'eau donc un système en théorie performant mais le souci avec ce type d'installation très sophistiqué et beaucoup informatisé c'est le problème en cas de perte de données totale l'arrivée des presses à bottes rondes c'est à dire qu'on a on est passé des petites bottes carrées qui étaient très sensibles à la pluie à un système qui ne nous obligeait pas à les rentrer immédiatement et à pouvoir les laisser quelques jours aux champs sans que ça pose de problème en termes qualitatifs la deuxième c'est plus en termes d'innovation sociale c'est à dire c'est l'arrivée d'une cuma dans la commune et le travail en commun à quatre ou cinq agriculteurs donc l'organisation des chantiers intervention dans les parcelles des autres et en fait la régulation des pointes de travail donc qui est quand même quelque chose de très important quelque chose d'un petit peu plus récent c'est en fait l'arrivée de la vidéo surveillance dans les élevages donc qui nous permet à la fois de détecter les chaleurs mais aussi de surveiller les vélages sans intervenir si ça se passe bien donc en laissant les animaux dans le calme le plus complet les nouvelles technologies ont été pour moi une innovation importante notamment tout ce qui est les smartphones sur l'exploitation ils permettent un contact régulier et la recherche d'informations en direct au quotidien lors de notre travail mais également si tout ce qui est nouvelles technologies avec l'accessibilité aux drones notamment par exemple sur la fertilisation azotée qui permettent de piloter au milieu de nos cultures sur nos exploitations alors pour moi l'innovation cette innovation plus sociale ce qui a permis aux agricultrices à bénéficier donc du congé maternité c'est le sujet aussi d'actualité actuellement les agricultrices donc on peut bénéficier du congé maternité depuis 1979 avec un alignement 2006 sur sur la durée identique aux salariés et puis pour faire le lien aussi avec le rôle des services de remplacement par rapport à mon engagement moi ça me permet de d'avoir quelqu'un qui me remplace sur l'exploitation pour pouvoir prendre des responsabilités donc ça aussi c'est je pars plus sereine dans mes engagements pour moi les grandes innovations c'est le mécanisme et la mécanisation alors évidemment ça fait moins de salariés autrefois dans une exploitation agricole il y avait une armée de salariés parce que tout était plus ou moins manuel aujourd'hui on a plutôt des engins donc c'est plutôt des grands en guerre avec du matériel qui est stocké donc c'est beaucoup moins dur parce que les métiers d'autrefois de toute façon au niveau de la santé tout c'est très très dur c'est plus difficile au niveau au niveau psy parce que les gens voient moins de monde donc ils sont dans leur matériel et ils bossent à fond mais c'était quand même des conditions de travail à la climatisation dans un tracteur aujourd'hui on n'imagine plus d'être avec une camine de moissonneuse bateuse sans climatisation à manger de la poussière donc donc ça c'est formidable alors j'ai envie de parler de deux innovations importantes la première c'est la mise en place de l'association de remplacement sur notre canton l'association de remplacement qui permettait aux agriculteurs de se faire remplacer en cas de maladie accident etc et avec mon mari nous on a décidé d'utiliser l'association de remplacement c'est à dire de faire appel à un salarié pour me remplacer le mercredi soir pour je puisse m'occuper de mes enfants et le samedi matin ce qui nous a permis d'avoir une vraie bouffée d'oxygène dans notre dans notre vie professionnelle et la seconde c'est également la création des cuma au delà du partage du matériel c'est vraiment solidarité partage échange entre les agriculteurs et rompre l'isolement entre eux pour moi c'est vraiment l'exploitation laitière nous sommes quatre c'est un gaec puis pour moi le grec c'est comme une innovation importante même si elle date depuis quelques années parce qu'elle permet une économie d'échelle elle permet une efficience accrue au niveau de la compétitivité et puis elle permet en même temps de se libérer prendre des congés travailler dans de bonnes conditions humaines et l'homme est au centre d'exploitation et ça c'est très important et la deuxième elle est d'ordre technique technologique c'est la détection automatique des chaleurs parce que dans un troupeau laitier c'est très important c'est la fertilité du troupeau un critère très important de rentabilité à partir des témoignages que vous venez d'entendre on peut de manière sans doute un peu réductrice classer les innovations entre quatre grandes catégories commençant par l'agronomie qui constitue un vaste domaine d'innovation potentielle pour les agriculteurs il s'agit pour eux de faire évoluer les pratiques culturales mais aussi de choisir des espèces des variétés de plantes et les combiner entre elles pour améliorer les performances économiques et environnementales de leur exploitation en tenant compte de leurs spécificités il en est de même pour l'élevage avec les races d'animaux et les modes d'élevage remarquons à cet égard que durant une longue période l'agronomie a été sensiblement délaissée au profit de la mise en oeuvre de méthodes standardisées fournies clés en main aux agriculteurs qui n'avaient plus qu'à les appliquer elles étaient fondées sur l'utilisation d'équipements plus en plus sophistiqués et coûteux ainsi que d'un trente synthèse aujourd'hui avec le développement de l'agriculture biologique et des pratiques agroécologiques nous assistons au retour de l'agronomie vient ensuite la technologie avec toute l'évolution des équipements concernant à la fois les cultures et l'élevage elle a permis d'améliorer les conditions de travail différents exemples ont été évoqués dans le film les robots de traite les balles de fourrage ronde la vidéo surveillance des étables ou encore les installations froides de stockage des céréales c'est probablement le domaine d'innovation le mieux connu c'est pourquoi nous ne le développerons pas plus aujourd'hui on pourrait considérer que le numérique fait partie de la technologie qui est au demeurant pour une large part compte compte tenu de l'importance croissance qu'il prend dans les exploitations et des changements de comportement qui l'induit rappelez-vous donc l'exemple des applications pour smartphones cités deux fois dans le film avec la traçabilité des produits que le numérique offre aux consommateurs ou encore les progrès qu'il permet à la recherche de réaliser mais n'oublions pas non plus les risques auxquels il peut exposer les utilisateurs sur lesquels nous reviendrons dans les préconisations nous pensons que que le numérique constitue un domaine d'innovation à part entière enfin venons en à l'organisation c'est sans doute le volet le moins perçu par celles et ceux qui ne connaissent mal l'agriculture il est pourtant essentiel c'est pourquoi c'est sur lui que la vie met délibérément l'accent avant d'évoquer la situation actuelle faisons un bref retour sur le passé tous les chercheurs s'accordent pour considérer que la véritable révolution qu'a connue l'agriculture française en quelques décennies durant la seconde moitié du 20e siècle n'a été possible que parce que les agriculteurs ont su se structurer s'organiser entre eux dans le cadre des chambres d'agriculture ou des organismes de développement qui s'y rattachent des syndicats des coopératives ou des groupes plus informels ce sont ces collectifs qui ont permis l'appropriation et la diffusion de tous les nouveaux outils et techniques mis au point par la science revenons aux petits films il nous aura pas échappé qu'une part significative pour ne pas dire majoritaire des témoignages porte sur des innovations organisationnelles certaines sont anciennes comme les cumas ce sont des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole mais dont la portée va bien au delà puisqu'elle constitue des structures d'échanges et de solidarité indispensable pour des agriculteurs qui dont dont le métier s'exerce souvent seul le gaec le statut juridique qui se traduit par une gestion collective de l'exploitation est également cité parmi les innovations plus récentes mentionné vous aurez noté le service de remplacement qui facilite la vie familiale et extra professionnelle des agricultrices et des agriculteurs les groupements d'employeurs thème qui lui aussi a fait l'objet d'un récent avis de notre assemblée est également mentionné enfin la la commercialisation des produits qui fut longtemps confiée à d'autres et désormais reprise par les agriculteurs avec d'autres formes d'organisation collective comme les magasins de producteurs ils visent à répondre aux attentes des consommateurs en matière de circuits courts en leur offrant une alimentation locale et de saison avec une parfaite traçabilité ces formes qui suppriment des intermédiaires et parfois des transports longs donc énergivores permettent également aux producteurs concernés de s'assurer de prix rémunérateur comme vous pouvez le constater pour nous l'innovation c'est d'abord l'affaire des femmes et des hommes avant celle des machines et des techniques c'est pourquoi nous allons maintenant nous pencher sur les acteurs de l'innovation les innovations prennent des formes multiples et les acteurs de l'innovation sont nombreux et divers on trouve bien sûr les organismes de recherche public ou privé à cet égard il faut s'éligner que nous avons la chance en france d'avoir l'inra considéré comme le deuxième organisme du monde dans son domaine et des instituts techniques qui interviennent dans le champ de la recherche appliquée ils sont structurés par filières financées et gérées par les agriculteurs eux mêmes et entretiennent des liens étroits avec les structures de recherche publique parmi les acteurs de l'innovation les professionnels du secteur sont des acteurs incontournables amenés à jouer un double rôle ils mettent en oeuvre les innovations conçues par la recherche et sont également concepteurs d'innovations susceptibles d'être ensuite diffusés largement il faut ajouter les pôles de compétitivité les organismes de formation initiale et continue ainsi que les pouvoirs publics avec les politiques publiques qu'ils conçoivent les soutiens financiers qu'ils apportent et les textes législatifs et réglementaires qu'ils adoptent sur ce schéma nous avons également ajouté la société civile et ses composantes cela peut vous sembler plus étonnant dans le cadre d'un avis sur l'innovation pourtant et nous allons y revenir dans les préconisations la société dans son ensemble est directement concernée par les innovations introduites en agriculture elles ont en effet des conséquences directes sur l'alimentation la santé sur le cadre de vie et sur les ressources et les milieux naturels il est donc logique d'associer la société civile aux orientations et aux choix considérés les premières préconisations de la vie porte directement sur les problématiques relatives à la recherche la place accordée dans la vie à la recherche a fait l'objet de longs débats en section la conviction en définitive et collectivement partagée est qu'il ne faut pas réduire l'innovation à la recherche la première préconisation porte sur la définition des finalités assignées à la recherche c'est celle-ci doivent effectivement permettre de décliner les grands objectifs qui ont été définis dans la préconisation socle précédemment présentée elles doivent aussi répondre aux attentes de la société civile et veiller à la diversité des approches concrètement cela signifie d'élargir à toutes les parties prenantes si ce n'est pas le cas la composition des organes de gouvernance comme des comités scientifiques des organismes nationaux et les pôles de compétitivité les professionnels y compris les acteurs de l'aval des filières les représentants d'associations de consommateurs de protection de l'environnement de syndicats de salariés doivent en effet pouvoir s'exprimer sur les grandes orientations s'agissant des modalités de la recherche le propos de la vie n'est bien entendu pas de vouloir expliquer aux chercheurs comment ils doivent mener leurs travaux il s'agit simplement de tracer des orientations claires visant à mieux répondre à l'intérêt général globalement il s'agit face à des demandes de plus en plus complexes d'apporter des réponses systémiques en s'appuyant sur l'interdisciplinarité agronomie économie numérique sociologie écologie chimique microbienne robotique toutes ces disciplines doivent travailler ensemble comme l'illustre ce schéma à cet égard il convient de continuer à apporter une attention particulière et des moyens de recherche et des moyens à la recherche fondamentale il s'agit également d'encourager de renforcer la mutualisation voire les rapprochements entre organismes de recherche il s'agit enfin de mieux prendre en compte les spécificités territoriales en travaillant en lien étroit selon des méthodes intégratives et collaboratives avec avec les acteurs locaux au premier rang desquels les professionnels passons maintenant au sujet qui a sans doute suscité le plus de débats en interne lors de la présentation c'est la préparation de cet avis la question de l'acceptabilité des innovations en agriculture fait partie des sujets de débat dans notre société en effet comme le dit le fameux adage le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous l'impact sur la santé sur l'environnement de certains modes de production conduit à réfléchir à des solutions innovantes efficaces et sans effet négatif c'est le cas notamment des débats sociétaux autour de l'interdiction de certains pesticides bien évidemment la recherche un rôle majeur pour éclairer ses décisions c'est pourquoi compte tenu de la gravité des enjeux considérés en termes de santé publique et de coûts sociétaux il importe que les chercheurs participent à l'évaluation des risques encourus respectent totalement des règles déontologiques drastiques pour prévenir tout conflit d'intérêts avec des acteurs économiques disposant souvent de puissants moyens financiers dans notre avis nous appelons à ce que les décisions qui relèvent des décideurs politiques soient prises en toute transparence et après une véritable concertation avec la société civile au sein d'instances institutionnelles ou ad hoc comme les conférences de citoyens la formation qu'elle soit initiale ou continue constitue un levier essentiel pour que l'ensemble des professionnels du secteur ou les futurs professionnels s'approprient les innovations les plus récentes et contribue ensuite à les diffuser entre eux nous avons monsieur le ministre toute l'attention que vous portez à ce sujet dans cet objectif des passerelles existent et fonctionnent bien entre les organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur en revanche cela est moins vrai vis-à-vis des établissements d'enseignement technique qui forment pourtant une large part des futurs agriculteurs c'est par conséquent à ce niveau qu'il convient de mieux intégrer dans les programmes des innovations récentes visant à la durabilité de l'agriculture c'est à dire relative aux défis prioritaires auxquels elle est confrontée nous avons déjà souligné les professionnels sont également des concepteurs d'innovation car ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins et les problèmes auxquels ils sont confrontés et peuvent donc imaginer des solutions adaptées pour y faire face ce peut être le fruit d'initiatives individuelles mais c'est généralement le résultat de réflexions collectives en agriculture on a coutume de parler d'innovation par dessus la haie née d'échanges entre voisins les collectifs institutionnels associatifs ou plus informels sont indispensables car c'est aussi par eux que se diffusent des innovations conçues par d'autres c'est pourquoi nous souhaitons dans notre avis que les soutiens publics provenant notamment des régions dont bénéficient ces collectifs soient maintenus voire développés parallèlement nous demandons que le compte d'affectation spéciale le cas d'art qui est alimenté par un prélèvement sur le chiffre d'affaires des exploitations soit intégralement consacré à financer des projets innovants portés par des organismes relevant de la profession les filières sont aussi des espaces propices à l'émergence et au développement d'innovation partagé par tout le maillon nous proposons suite à la loi découlant des états généraux de l'alimentation que tous les plans de filière intègre la dimension de l'innovation en tant que représentante d'un syndicat de salariés au CESE je ne peux qu'être satisfaite que la section ait souligné le rôle que les salariés peuvent jouer en matière d'innovation dans les entreprises cela peut bien entendu concerner l'amélioration de leurs conditions de travail mais aussi toucher à des aspects plus large directement en lien avec les performances économiques nous avons eu l'occasion de constater lors des auditions des initiatives mises en oeuvre dans certaines entreprises notamment coopératives qui visent à inciter leurs salariés à s'impliquer dans la conception d'innovation la vie propose que des outils et des indicateurs s'inscrivent dans cet esprit soit intégré dans les démarches de RSE avant de conclure nous aborderons le volet plus technique et juridique de l'utilisation des nouveaux équipements et des technologies numériques il nous est apparu souhaitable de les évoquer mais sous l'angle des risques de dépendance auquel sont exposés les agriculteurs avec des outils de plus en plus sophistiqués et numérisés au delà du risque financier inhérent au prix de ces équipements c'est un problème plus grave de vulnérabilité en cas de panne que nous avons voulu souligner et auquel il convient de sensibiliser les agriculteurs à cet égard nous préconisons d'expérimenter au niveau national voire européen un dispositif s'inspirant de l'indice de réparabilité institué par la feuille de route économie circulaire qui sera obligatoire début 2020 la question du recueil de l'utilisation de la confidentialité des données numériques revêt une sensibilité extrême en agriculture comme dans bien d'autres secteurs d'activité en effet le bon fonctionnement d'une exploitation peut être totalement remis en cause par la perte de données qui concerne aussi bien sa gestion que ses pratiques agronomiques ou d'élevage ce type de problème peut résulter par exemple d'un changement de fournisseurs de matériel l'utilisation par certains acteurs économiques notamment étrangers de données agrégées au niveau d'un territoire voire d'un pays peut également avoir de graves conséquences le nouveau règlement européen relatif à la libre circulation des données numériques non personnelle n'impose pas de contraintes juridiques dans la vie nous demandons que les codes de conduite qu'ils prévoient soient élaborés dans les meilleurs délais et s'appliquent à tous les professionnels quel que soit le pays dont ils sont originaires les défis à relever pour l'agriculture sont importants pour y faire face la recherche fondamentale et appliquée est indispensable mais les femmes et les hommes doivent être au coeur des changements à conduire c'est pourquoi notre avis a souhaité privilégier les dimensions sociales sociétales et organisationnelles avant de conclure et de vous laisser méditer sur cette pensée d'un célèbre philosophe anne claire et moi nous tenions à remercier ici philippe myriam et louis de l'administration de la section pour tout le travail réalisé merci de votre attention merci merci aux rapporteurs je vais donc appeler à la tribune monsieur le ministre monsieur didier guillaume si vous voulez bien nous rejoindre à la tribune je vous laisse la parole pour votre intervention monsieur le ministre merci monsieur le président je voudrais vraiment vous remercier très chaleureusement de me permettre de m'exprimer devant devant vous cet après midi suite à ses avis à ses rapports je voudrais saluer les intervenants précédents c'est bien entendu que jean-louis joseph souhaitait que nous ayons un rendez-vous donc peut-être en aurons-nous un il faudra qu'il vienne avec des arguments parce que je ne suis pas très favorable à sa proposition mais enfin encore que là c'est de la discussion que j'ai forcément la la lumière je voudrais saluer le président gagneront mesdames hervé et vial pour le rapport et vous saluez évidemment toutes et tous en vos grades et qualités l'innovation en agriculture est quelque chose d'essentiel et ça a été très bien dit dans le rapport et l'avis qui vient d'être fait elle est à la charnière de multiples enjeux pour notre société et aujourd'hui nous ne pouvons pas parler agriculture sans parler innovation elle nécessite une mobilisation exigeante de tous les acteurs concernés au sein du monde agricole et je voudrais vraiment monsieur le président vous remercier et remercier votre conseil d'avoir investi le sujet de l'innovation en agriculture et de nous aider à en avoir une vision partagée je peux vous dire que cette vision nous l'avons en partage vous avez explicité les finalités de l'innovation en agriculture et je souscris à cette approche dans l'ensemble de ce que vous avez dit car il est primordial de donner du sens à un cap et un cap à l'innovation j'adhère aux finalités que vous avez proposé globalement je dirais de trois choses tout à l'heure une alimentation sûre saine et durable la réduction des émissions de gaz à effet de serre et je peux vous dire que l'agriculture est une des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre contrairement à ce que j'entends et lis ici ou là dernièrement dans des communications erronées qui sont faites dans la presse je peux vous dire que la résilience et la viabilité des exploitations en est directement liée la préservation des ressources le bien-être animal vous en avez parlé madame Vial la réduction de l'utilisation d'intrants chimiques ou plus précisément de synthèse nous allons dans cette direction et vous l'avez évoqué tout à l'heure sur la réduction des intrants chimiques c'est un objectif indépassable obligatoire nous devons y aller c'est d'abord un objectif parce que la société nous le demande vous avez parlé beaucoup de notions sociétales mais quand bien même la société ne le demanderait pas il est du devoir de notre devoir nous les pouvoirs publics comme des agriculteurs d'aller dans cette direction il y a encore beaucoup de progrès à faire il y a des évolutions qui devront aller plus vite qu'elles ne vont aujourd'hui mais il est clair aussi comme vous l'avez souligné que l'état ne laissera aucune filière aucun agriculteur sans solution pour aller dans cette direction j'ajouterai deux finalités à ce qui a été dit c'est le développement de la bioéconomie circulaire qui me semble quelque chose d'important et la qualité de vie au travail des agriculteurs et de leurs salariés vous avez beaucoup insisté madame sur l'aspect social sur transition sociale et j'ai beaucoup apprécié parce que bien souvent l'aspect social est oublié dans ces réflexions évidemment pas ici au conseil mais dans le domaine agricole c'est souvent oublié et le fait d'avoir évoqué tout à l'heure les évolutions sociales notamment pour les femmes agricultrices et ce qui a été fait récemment encore pour les congés de maternité tout cela va dans le bon sens ces finalités que je viens d'évoquer que vous avez excellemment développé tout à l'heure s'intègrent dans les quatre transitions qui sont au coeur de mon action politique l'action de mon ministère et permettez moi très rapidement de les repréciser les transitions économiques sociales on vient d'en parler agro écologique et sanitaire la transition économique elle est indispensable si nous voulons une agriculture résiliente si nous voulons encore des exploitations agricoles encore des fermes et des paysans alors il n'est plus possible de continuer dans le modèle économique d'aujourd'hui du toujours plus grand et de toujours moins de rémunération pour les petits exploitants et en ce sens les discussions qui sont en train de se faire les négociations commerciales entre l'ensemble des acteurs des filières sont absolument indispensables vous l'avez dit madame Vial tout à l'heure si nous n'arrivons pas dans les semaines qui viennent et le gouvernement a pris ses responsabilités à avoir des rémunérations augmentées pour les paysans soyons sûrs qu'il en est fini de notre histoire agricole française celle que nous l'avons connue la deuxième transition c'est vraiment la transition sociale mais je n'y reviens pas vous l'avez dit bien mieux que je ne pourrais le dire en pensant que si nous voulons aujourd'hui que des jeunes agriculteurs s'installent dans nos fermes et dans nos campagnes alors il faut tenir compte de cela et évidemment la transition agro écologique qui découle de tout qui est ce que nous devons vraiment mettre en avant et je dis bien agro écologique parce que dans agro écologie il y a agronomie vous l'avez signalé tout à l'heure c'est absolument indispensable remettons l'agronomie au coeur de la formation de nos futurs exploitants et en ce sens que ce que j'ai fixé comme priorité en arrivant à ce ministère qui est la formation notamment avec de nouveaux programmes la formation des jeunes pour l'agriculture la recherche l'innovation la ruralité et bien passe par la comment dire la réintégration intellectuelle de ce qu'est l'agronomie et de la façon dont on peut travailler les sols et la transition agro écologique est absolument pour moi essentiel et enfin la transition sanitaire vous l'avez très bien dit la demande sociétale est présente mais nous devons affirmer que l'agriculture de ce pays permet d'avoir une transition sanitaire forte et que les produits qui sont fournis à la population sont des produits sûrs sécures sains et évidemment qui permettent à celles et ceux qui les consomment qui les achètent d'être sûrs dans ce qu'ils dans ce qu'ils achètent permettez moi de revenir un instant sur l'importance que vous avez mentionné sur l'innovation agro écologique je souscris évidemment tout à fait en fait on parle d'agriculture mais on devrait parler des agricultures tellement l'agriculture est multi forme multimodèle que c'est pas la même chose qu'on soit au nord de ce pays au sud qu'on soit dans les territoires des départements ultramarins ou ailleurs et je crois que justement justement nous devons aborder l'ensemble de ces agricultures différentes et de ces modèles différents à travers le prisme de l'agroécologie parce que s'il ya une chose qui reste essentielle au coeur de tout cela au coeur de toutes ces différences c'est l'agronomie et c'est l'agroécologie et cette transformation de fonds qui est irréversible et qui doit imprégner les trajectoires d'innovation que vous avez soulignées et qui doit imprégner les agriculteurs actuels mais évidemment les nouveaux qui veulent qui veulent s'installer je confirme que la france porte ce projet agro écologique et que nous le portons et j'ai eu l'occasion de le faire lors d'un récent conseil des ministres de l'agriculture à bruxelles cette transition agro écologique ce projet agro écologique il est essentiel à l'échelle européenne aujourd'hui cette démarche permet à la fois évidemment de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'assurer le stockage de carbone vers les dans les sols et la biomasse et enfin d'améliorer la résilience des exploitations c'est tellement évident je me permets de le signaler tout de même vous évoquez dans votre avis sur l'innovation l'innovation dans l'agriculture et je suggère si vous le permettez d'insister comme l'ont fait les états généraux de l'alimentation il ya de cela maintenant un peu plus d'un an sur une approche systémique dans une logique de filière de l'amont à l'aval je crois qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus raisonner là encore comme nous l'avons fait depuis quarante ans aujourd'hui contrairement à ce qu'on peut penser les paysans de france s'organisent ce structure peut-être certains diront ça ne va jamais assez vite vraisemblablement mais qu'est ce qui va assez vite dans ce pays à part les chamboulements que nous voyons depuis maintenant neuf semaines mais il n'empêche que nous devons avancer vers cet aspect totalement systémique que sont les filières l'amont à l'aval les interprofessions ce que les uns produisent les autres le transforment les autres certains le commercialisent et tout le monde le mange nous sommes tous les maillons de cette chaîne et c'est cette chaîne complète qui doit être proactive dans le développement économique de cette innovation agro écologique c'est le sens des plans de filière que nous avons mis en place c'est le sens des interprofessions que le président de la république lors de la conclusion des états généraux a voulu mettre comme la base même des organisations agricoles dans notre pays c'est ce que nous essayons de mettre et vous le voyez mesdames monsieur le président que je souscris et le gouvernement souscrit à bien des égards à votre analyse aux finalités que vous avez présenté je confirme et réaffirme que l'innovation est bien un levier essentiel pour mettre en oeuvre les quatre transitions que j'évoquais tout à l'heure le défi pour l'état est donc de promouvoir cette innovation pour accompagner ces transitions c'est bien l'objet agricole du grand plan d'investissement qui est qui a été présenté qui est doté de 5 milliards d'euros plusieurs des outils de financement de l'innovation du du grand plan d'investissement sont d'ores et déjà opérationnel et accompagne quatre orientations prioritaires la transformation des systèmes agricoles vers l'agroécologie l'évolution de l'alimentation humaine la bioéconomie à l'échelle des territoires et la transformation numérique des filières et l'utilisation des des données au delà de ce gpi cette innovation en agriculture bénéficie d'un écosystème français et européen très favorable je commence par les pôles de compétitivité lieu privilégié des territoires pour développer les interactions entre tous les acteurs le gouvernement veut revisiter l'ensemble de ces pôles des pôles de compétitivité pour qu'ils soient plus performants plus intégrés et plus forts j'en profite pour dire un mot madame la présidente vial sur le casse d'art puisque vous avez évoqué ce sujet tout à l'heure pour vous dire que la gouvernance est globalement partagée que les organisations professionnelles agricoles sont chaque fois sont dans le débat pour les choix du casse d'art par contre je ne partage pas l'avis que vous émettez que 100% du casse d'art aille dans cette direction parce que j'ai vraiment la volonté qu'une petite partie c'est une petite partie et qu'une petite partie aille continue à aller dans les établissements agricoles et dans la recherche publique parce que je crois que c'est aussi son rôle et ce qu'il faut vraiment veiller à faire c'est une complémentarité entre cet ensemble mais on n'est pas loin puisque j'adore de plus de 90% donc nous 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 rejoignons de même vous l'avez évoqué mais le rôle important des instituts techniques qui ont été créés pilotés par les professionnels qui sont également des acteurs indispensables pour accompagner l'innovation dans les filières c'est dans cet esprit que nous encourageons le rapprochement de l'acta et de l'actia pour garantir un accompagnement de l'amont à l'aval c'est la raison pour laquelle nous travaillons sur une fusion qui est en train de se faire et de façon très positive et comprise entre l'INRA et l'IRSTEA nous avons travaillé avec madame Vidal ma collègue de l'ancienne marche supérieure de la recherche parce que nous voulons créer des champions et des champions européens et la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA sera un champion européen de l'innovation et de la recherche en ce qui concerne l'appropriation de ces innovations par les exploitants agricoles je pars ce qu'elles le font et tout à l'heure le film que vous avez passé et montré que tout le monde travaille avec des drones des smartphones internet etc depuis fort longtemps montre que c'est déjà le cas et que les exploitants agricoles contrairement parfois peut-être à l'image qu'ils peuvent avoir sont déjà pour la plupart dans l'innovation dans les démarches d'expérimentation et les démarches collectives de partage et d'expérience sont fondamentales vous y avez insisté ça a été dit à plusieurs reprises mais vraiment ces démarches collectives de partage sont vont dans le bon sens c'est typiquement travers ces démarches de partage ce qui a été fait dans les dans les 3000 fermes défis pour essayer d'être d'être en avant et de montrer que la transition vers le vers le bio est quelque chose de quelque chose de très important c'est ce que portent les 527 groupements d'intérêts économiques et environnementaux les fameux gi 2e 500 527 qui regroupe 9000 exploitations agricoles là encore peut toujours dire s assez sûrement pas est ce que ça fonctionne bien oui parce que l'intérêt vous l'avez souligné je veux le redire là c'est le collectif c'est de faire travailler transversalement les filières d'amont en aval et collectif et c'est quelque chose de de très important nous le savons les acteurs sont nombreux et c'est la raison pour laquelle la mobilisation coordonnée de l'ensemble de ces acteurs est quelque chose de de très important depuis de nombreuses années le gouvernement encourage des projets multi actes multi acteurs depuis au moins dix ans et ces réseaux associent les réseaux mix technologique associent le développement agricole les lycées agricoles les les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et 32 réseaux mix technologique sont agréés c'est vous dire si nous partageons votre avis sur le collectif ce modèle je l'évoquais tout à l'heure a même été à même inspiré l'europe via le parlement européen pour l'innovation mieux le prochain programme cadre horizon europe et la prochaine pack prévoit un renforcement des approches multi acteurs et c'est absolument indispensable comme je l'ai dit tous les acteurs sont importants je tiens donc à rappeler le rôle prépondérant que devront jouer ceux de la formation pour accompagner durablement les transitions en effet sans formation je le disais je vais pas m'y étendre là nous n'arriverons pas nous n'arriverons pas à aller dans cette dans cette direction c'est pour ça que il faut affiner un sens de l'observation s'adapter au contexte local savoir expérimenter analyser les succès les échecs et surtout d'avoir une vision macro arriver à les pointer quasiment faire de la dentelle localement dans des territoires dans les micro territoires pour être sûr d'y arriver parce que si nous arrivons à faire à faire cela à développer une approche systémique et qui est nécessairement complexe alors cela rendra les métiers de l'agriculture plus passionnant encore plus exigeant bien sûr et l'innovation et la formation sont les deux gages de notre réussite et je veux le redire une une nouvelle fois c'est tout l'enjeu que nous avons mis avec le directeur général de l'éducation de l'enseignement et de la recherche du ministère qui est qui est ici et sa direction c'est pourquoi j'ai voulu faire de l'enseignement technique agricole je vous le disais une priorité absolue de mon action et nous avançons et nous allons faire des propositions assez fortes dans les dans les semaines qui viennent voilà monsieur le président j'ai conscience d'être un peu long peut-être je pense comme vous et comme votre conseil comme l'avis vient d'être fait que l'innovation est l'affaire de tous elle doit être pensée collectivement en conjuguant dynamique territoriale dynamique de filière je le je le disais et en agriculture aujourd'hui aucune action ne peut se faire si nous n'évoquons pas le mot d'innovation la recherche l'innovation c'est quelque chose d'indispensable c'est grâce à l'innovation que nous pourrons avoir derrière une meilleure compétitivité l'agriculture française et une balance du commerce extérieur positive 6 milliards d'euros mais cette balance du commerce extérieur positive diminue d'année en année et nous devons aller dans cette continuer dans cette direction innovation recherche compétitivité ce qui pouvait apparaître comme des gros mots excusez moi cela mesdames et messieurs il ya encore 10 ou 15 ans aujourd'hui sont évidemment l'alpha et l'oméga de ce que vous faites voilà moi je voulais simplement pour conclure vous dire que je suis très sensible à vos à vos préconisations qu'il faudra approfondir ensemble de sujets j'ai essayé d'en citer j'en ai noté quelques autres et nous aurons peut-être l'occasion dans d'en reparler et notamment j'aurais besoin encore peut-être d'avis sur pour prolonger le rôle de l'innovation sociale et institutionnelle qui me semble aujourd'hui être quelque chose de très important pour notre pour notre secteur et notamment et je veux pas en dire plus mais vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le dans la présentation les enjeux autour de la gestion des données qui me semble là aussi quelque chose de de très important sur le président je voudrais vraiment remercier votre conseil les rapporteurs l'ensemble des des contributeurs vos travaux confirme bien cet après midi mais comme tous les jours il me semble que les défis à relever commence à être largement partagé et on ne dira jamais assez combien les corps intermédiaires combien la relation entre entre ce que vous êtes entre les politiques et entre les citoyens est quelque chose de très important ce qu'ont voulu faire mes prédécesseurs ce qu'a voulu faire le gouvernement le président de la république en créant les états généraux de l'alimentation c'était justement de travailler autour de partage de d'informations partagées pour essayer d'arriver à un consensus montrant justement qu'à travers l'agriculture que l'innovation la formation avait un rôle clé pour relever les défis des transitions qui sont devant nous il faut maintenant agir et pour faire en sorte que l'état puisse se donner les moyens complètement de bouger sur une économie de marché libéral pour essayer de mettre quelques verrous afin de faire en sorte que la montée en gamme des produits agricoles soit associée à la montée du revenu agricole au partage de la valeur ajoutée qui peut être fait il y a encore un petit peu de travail mais nous sommes dans nous allons dans la bonne direction et c'est tout l'enjeu de ce que demande action et de l'action du gouvernement dans les semaines qui viennent monsieur le président messieurs les présidents mesdames les rapporteurs merci beaucoup mesdames et messieurs merci pour votre attention merci 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 bien évidemment de votre présence merci bien sûr aussi l'intérêt que vous portez aux travaux du conseil à la voie de la société civile organisée c'est important pour nous je pense que c'est important aussi pour la france c'est important pour la démocratie en tout cas un grand merci de votre présence et de l'intérêt que vous avez porté à ces travaux je vais appeler maintenant les différents groupes et en premier lieu le groupe de l'outre-mer monsieur yannick cambray je vais donc l'appeler à la tribune voilà vous avez la parole pour trois minutes n'oubliez pas les bonnes habitudes monsieur le président monsieur le ministre chers collègues les outre-mer doivent répondre aux mêmes défis alimentaires que l'hexagone et par conséquent aux mêmes impératifs d'innovation l'agriculture ultramarine est par contre confronté à des préoccupations particulières du fait de leur insularité de leur éloignement et de leur spécificité climatique malgré la succession des politiques publiques pas toujours très cohérentes notamment en matière financière de soutien à l'agriculture et à l'élevage les volumes de production local ne cessent de diminuer rendant nos territoires de plus en plus dépendants aux importations l'un des marqueurs de cette situation et le recul des surfaces cultivées et la baisse des volumes de production de plus nos territoires doivent à la fois répandre aux urgences des pollutions agricoles notamment aux antilles et aux effets du réchauffement climatique avec l'apparition d'espèces invasives ou la prolifération de vecteurs pathogènes c'est pourquoi il y a outre-mer l'impératif nécessité de diminuer notre dépendance aux importations tout en sécurisant l'exploitation des produits issus des filières traditionnelles et encourager celles des filières de diversification à forte valeur ajoutée mais il est essentiel que le traitement social de la situation des agriculteurs soit préservé même amplifié pour répondre à la lourde problématique du chômage de nos territoires il convient de rappeler que la proximité d'états non soumis aux normes européennes place notre agriculture face à une concurrence impitoyable pour ne pas dire déloyale aussi l'innovation dans les outre-mer doit remplir plusieurs objectifs d'abord aider le secteur agricole et agroalimentaire à relever les défis récurrents satisfaire une demande sans cesse en progression ensuite accompagner de nouvelles perspectives de développement économique non alimentaire nécessaires pour générer de la biomasse et le développement des énergies renouvelables cependant l'innovation nécessite souvent des investissements financiers importants notamment pour mieux développer les organismes de recherche agronomique les pôles de compétitivité ainsi que les instituts techniques permettant de mieux accompagner les acteurs locaux c'est pourquoi le groupe de l'outre-mer formule le vœu qu'une paire du programme européen d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité le posséi soit consacrée à l'innovation dans les régions ultra périphériques avec un volet social et de formation l'enjeu de l'innovation outre-mer et de conjuguer défis et contraintes climatiques en opportunité pour nos populations nos agriculteurs et nos modèles économiques le groupe de l'outre-mer votera la vie merci de votre attention merci madame cécile claverrol pour le groupe personnalités qualifiées je ne voterai pas ce projet d'avis bien loin d'être aussi ambitieux que juste aimé qu'il fut tous mes amendements ont été acceptés et je vous en remercie Betty et Anne-Claire nos discussions souvent animées et nos apports ont largement amélioré ce texte néanmoins il reste bien en deçà de ce que j'attends d'un positionnement de notre assemblée le CESE se doit d'être le lieu de la prospective de la création de notre avenir ce que je ne retrouve pas ici et je vais vous décrire l'esprit que j'aurais aimé y trouver innover ce n'est pas inventer à partir de l'existant c'est regarder autrement c'est changer de manière de penser c'est imaginer vivre sans pomper les ressources fossiles pour innover en agriculture peut-on vraiment compter sur la pensée dominante agricole agroalimentaire sociétale qui s'en faire depuis plus de 20 ans dans un développement obsolète et toxique innover demande de l'humilité de la remise en cause des fondamentaux la reconnaissance des erreurs et des limites de ce qui est en cours innover demande de la clairvoyance la création d'une vision totalement neuve de l'avenir c'est aussi la volonté de changer de créer un futur souhaitable pour toute l'humanité et pour chaque humain ainsi que pour une planète en bonne santé une seule santé nous sommes tous reliés en tant qu'êtres vivants à tous les organismes vivants sur cette terre une récente étude de l'IDRI institut indépendant de recherche pour le développement durable modélise l'option souhaitable et crédible d'une europe agroécologique et la présente ainsi prendre en compte conjointement les enjeux d'alimentation durable des européens de préservation de la biodiversité et des ressources naturelles et de lutte contre le changement climatique suppose une transition profonde de notre système agricole et alimentaire un projet agroécologique fondé sur l'abandon des pesticides et des engrais de synthèse et le redéploiement de prairies extensives et d'infrastructures paysagères permettrait une prise en charge cohérente de ces enjeux fin de citation innover en agriculture est indispensable aujourd'hui pour transformer en profondeur notre système agricole de l'amont à l'aval notre production de nourriture se doit de redevenir compatible avec les enjeux majeurs d'atténuation du changement climatique et de préservation de la biodiversité dont la production agricole dépend absolument sol au air biodiversité pas de création de biomasse sans eux pas de création de matière donc pas de nourriture pour les animaux que nous sommes innover c'est croire en l'humain c'est croire en la vie et au delà des mots c'est sur le terrain que ça doit changer c'est autour de ces principes et de ces concepts que j'aurais aimé que ce soit merci monsieur jacques pasquier pour le groupe des personnalités qualifiées cher collègue ça va mieux les briseurs de machines au 19e siècle ne les ont pas cassés parce qu'ils allaient perdre leur emploi ils les ont brisé parce que ce phénomène d'équipement et d'augmentation de la productivité niait leur savoir-faire et l'intelligence de ses savoir-faire niait l'approche de leur métier dans leur entièreté c'était une lutte contre la ligne l'aliénation au travail où les travailleurs devenaient des pions au service de la machine la confédération paysanne et les faucheurs volontaires se sont inscrits dans cette même logique devant cette ultime atteinte aux droits fondamentaux de semer et de ressemer devant cet hallucinant accaparement du vivant par la brevetabilité aujourd'hui le complexe agro industriel avec l'appui des gouvernants et responsables des filières de production agricole nous vante la révolution technologique comme solution à la nécessaire révolution de l'agriculture vers moins d'usages de pesticides comme solution systématique aux contraintes de l'activité agricole cette idéologie ne pense pas l'humain au coeur du système bien au contraire elle l'en dépossède leur souci est essentiellement celui de l'acceptabilité sociale de cette désappropriation de la valeur travail basée jusqu'alors sur notre plus grande ressource nos mains nos cerveaux et le langage on ne peut nier que la mécanisation a permis de diminution de la pénibilité du travail qui s'accompagne d'ailleurs quasi toujours d'une augmentation fulgurante de la productivité pour autant cette augmentation de production produite par travailleurs n'a pas élevé le salaire car l'argent dégagé va au capital concessionnaire banque etc pour masquer cette supercherie on a même créé une notion comptable l'excédent brut d'exploitation qui assimile rémunération du travail et capitalisation une révolution de la fin du travail ce profil en tout cas de la fin du travail émancipateur ou au lieu de favoriser la créativité humaine et la prise de décisions libérées l'ordinateur ou le cerveau artificiel conduira le robot ou notre tracteur et décidera à notre place de ce qu'il faut faire il restera sans doute quelques ouvriers agricoles spécialisés pour réaliser ce pourquoi l'innovation technologique n'aura pas encore remplacé nos mains car dans ce système effectivement il n'est plus fait usage que des mains des travailleurs on peut aussi soulever la question de la propriété intellectuelle des données collectées par toutes ces machines poser aussi la question de ceux de qui paiera qui agira en cas de catastrophe je pense ici par exemple à la catastrophe écologique engendrée par les insecticides systémiques néonicotinoïdes le capitalisme s'allie parfaitement avec l'innovation techniciste n'est ce pas une nécessité merci monsieur pierre la font au nom du groupe des professions libérales les transformations de l'agriculture semble refléter par un effet de loupe celle de l'ensemble de notre société elles affectent au premier chef les agriculteurs bien sûr et leurs salariés mais plus largement toute la population la production de masse a profondément restructuré l'économie agricole et la distribution des produits alimentaires avec des conséquences sur la qualité nutritionnelle les défis du changement climatique les interrogations sur la disponibilité en eau la qualité des sols leur artificialisation citoyens et agriculteurs y sont confrontés ensemble mais l'agriculture doit s'y atteler à double titre elle doit se soucier de ne pas aggraver les problématiques environnementales et elle doit aussi s'y adapter choisir les espèces variétés modes de production qui lui permettront de surmonter les évolutions à venir dans le même temps elle devra réduire les émissions de gaz à effet de serre et affronter la raréfaction des ressources naturelles et de biodiversité dont elle dépend et bien sûr la dimension territoriale est présente et toujours avec toujours plus d'acuité disqualifiant par avance les solutions trop globales ou trop verticales c'est dans ce contexte bouleversé que l'agriculture doit innover le rapport montre bien que cette innovation n'est pas simplement l'amélioration technique des capacités de production actuelles il s'agit partout et sur toutes les filières de repenser fondamentalement les équilibres et il faut le faire non seulement d'un point de vue technique mais aussi par la prise en considération des conséquences sociales en cela l'agronomie devient plus que jamais la science des systèmes complexes et de leur interrelation la recherche agronomique française est puissante et les agriculteurs sont particulièrement impliqués y compris financièrement dans la recherche appliquée il souhaite l'être davantage encore et le rapport préconise qu'il soit associé aux orientations choisies y compris pour la recherche fondamentale c'est aussi le souhait de la société civile dans son ensemble orienter la recherche à davantage de transparence à mieux articuler les travaux conduits dans les différentes disciplines au fond les facteurs favorisant l'innovation en agriculture ne sont pas profondément différents de ceux d'autres secteurs simplement ils ont une dimension territoriale sociale et environnementale plus prononcée et c'est précisément pour cela qu'il concerne au delà des agriculteurs eux-mêmes l'ensemble de la société le CESE avait donc vocation naturelle à s'en saisir puisse ce rapport documenté prospectif aider les agriculteurs à innover dans une dimension largement agro-systémique à leurs bénéfices mais aussi à celui de l'ensemble des concitoyens le groupe des professions libérales rend hommage aux travailleurs au travail des rapporteurs et votera la vie Merci Merci Monsieur Patrick Chrétien du groupe UNAF Si la modernité prétendait imposer toutes ses découvertes son modèle de consommation et la vision marchande réductrice qu'il anime si éprise d'elle-même elle prétendait façonner l'homme et brutaliser la nature je ne pourrais m'empêcher de la considérer comme l'annonce d'une aventure barbare ainsi s'exprimait Edgar Pisani dans son livre Le vieil homme et la terre avec un regard critique sur le tournant majeur du paradigme productiviste le présent projet d'avis fait le pari d'une méthode pour conduire l'innovation en agriculture permettant de relever les défis prioritaires du développement durable au rang desquels se trouve la nécessité de proposer aux familles une alimentation saine, de qualité en quantité suffisante et accessible pour tous la préservation et la reconstitution des ressources en milieu naturel ou bien encore la résilience de l'agriculture assurant viabilité des exploitations et donc la juste rémunération des travailleurs agricoles Le groupe de l'UNAF partage les préconisations en faveur d'une association la plus large possible de tous les acteurs jusqu'aux consommateurs permettant à la société de se prononcer en connaissance de cause sur l'acceptabilité des innovations issues de la recherche mais il souhaite aussi mettre l'accent sur l'exigence d'approfondissement des connaissances scientifiques que porte le principe de précaution qui peut ainsi enclencher une dynamique d'innovation comme l'avait souligné le CESE dans l'étude de 2013 principe de précaution et dynamique d'innovation Enfin, le groupe de l'UNAF a retenu avec intérêt la question soulevée par le big data agricole au regard de la souveraineté alimentaire française La vie met ainsi en lumière à l'attention de toutes et tous l'utilisation de la masse croissante de données informatiques récoltées par le biais des drones, satellites ou capteurs placés sur les tracteurs Autant cette agriculture dite de précision pourrait permettre d'augmenter nettement les rendements tout en respectant l'environnement Autant il ne faut pas être naïf et veiller à ne pas abandonner ces éléments de compétitivité à quelques sociétés étrangères en pointe sur le sujet Le groupe de l'UNAF vous remercie mesdames les rapporteurs pour ce travail et votera le projet d'avis Merci Madame Marie-Thérèse Bonneau pour le groupe de l'agriculture Ah pardon Désolé Monsieur Chevalier Merci J'ai sauté une ligne C'est bon Donc monsieur Chevalier pour l'UNSA Pour l'UNSA, cet avis a deux mérites Il repose sur une approche systémique du dossier et ne stigmatise pas les acteurs, le monde agricole Ce sont en effet aujourd'hui deux conditions pour nous indispensables pour penser l'avenir et surtout avancer collectivement face à l'urgence environnementale L'agriculture sous toutes ses formes a longtemps façonné le monde et constitué jusqu'à la révolution industrielle la principale activité économique de nos pays avec l'augmentation démographique mondiale l'urbanisation croissante elle s'est engagée dans des processus d'intensification entrant alors dans des logiques productivistes pour y répondre Si cette révolution agricole a eu des conséquences immédiates en matière d'emploi d'exode rural et de désertification des campagnes ce n'est que bien plus tardivement que les répercussions sur les ressources naturelles dégradation des milieux, la qualité des eaux, la biodiversité, l'impact sur le climat ont évidemment été perçues L'agriculture française, on le sait, est responsable pour 20% des émissions de gaz à effet de serre et les agriculteurs eux-mêmes aujourd'hui commencent à subir des aléas climatiques de plus en plus marqués périodes de chaises-fraisses ou violentes précipitations tout comme l'arrivée de nouveaux bio-agresseurs insectes ou parasites qui s'attaquent aux cultures il y a donc urgence à agir avec un double défi participer activement à la préservation de l'environnement et garantir une alimentation suffisante et de qualité à l'humanité Pour favoriser cette transition agroécologique la question de l'innovation s'avère donc majeure elle doit être, comme le développe la vie, multidimensionnelle en combinant changements organisationnels, agronomiques ou encore technologiques et ne pas se cantonner aux seuls cercles institutionnels ou de recherche les agriculteurs, comme le précise la vie, sont eux aussi par leur expertise d'usage, leur formation, des novateurs en puissance et en tout cas des acteurs majeurs des indispensables évolutions à venir De même, cet avis pose avec justesse la question du territoire considérant que sa dimension à la fois géographique, économique et démographique constitue un niveau pertinent parce que c'est là que se rejoignent les différents défis C'est en effet à ce niveau de proximité, au plus près des écosystèmes, de l'activité agricole et des lieux de vie que les innovations et solutions adaptées ont toute leur pertinence Enfin, l'avis soulève des interrogations éthiques et politiques quant à cette question de l'innovation Il souligne qu'elle ne peut faire sens que si elle est transparente et partagée Les citoyens ont en effet de plus en plus besoin pour se forger une conviction d'être informés et mieux encore d'être associés et donc de s'inscrire dans une démarche collective L'avenir de l'humanité ne peut pas être le fait de décisions politiques, de textes réglementaires ou de progrès Merci Monsieur Chevalier du groupe UNSA Madame Marie-Thérèse Bonneau du groupe de l'agriculture Cette fois c'est à moi Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames messieurs, mes chers collègues Vous l'avez dit et vous l'avez écrit, mesdames les rapporteurs L'innovation est indispensable au secteur agricole S'il faut que l'agriculture assure l'alimentation de 9 milliards d'humains et qu'elle participe à la transition énergétique et écologique Il faut lui en donner les moyens et lui permettre de produire plus et mieux Et ce n'est certainement pas en restant enfermés dans des peurs que nous relèverons ce défi Il faut prendre des risques, aller de l'avant, tester de nouvelles idées Pour cela, il faut que les agriculteurs puissent exprimer leurs besoins et leurs idées aussi Il faut dans le même temps que les chercheurs soient en mesure d'y répondre J'ajoute qu'il faut laisser le temps à la recherche de proposer des solutions alternatives avant de supprimer des modes de production mis en accusation et laissés dans l'impasse des agriculteurs Et ce d'autant plus lorsque les interdictions ne concernent que le territoire français et permettent aux États membres de concurrencer notre marché Les moyens nécessaires ne sont pas uniquement financiers et réglementaires Ils sont tout d'abord sociaux et sociétaux Le débat avec les citoyens doit faire en sorte d'être éclairant et ouvert Donner du sens Ce débat est d'autant plus nécessaire que les relations sont aujourd'hui compliquées entre la science et la société Les citoyens s'interrogent sur le point de savoir si les innovations et la technologie vont véritablement améliorer leur vie C'est cette question qu'il faut trancher avec les scientifiques et les pouvoirs publics Et le tout particulièrement dans le domaine agricole où l'innovation est parfois regardée avec méfiance par nos concitoyens qui souhaiteraient privilégier seulement les techniques du passé Les agriculteurs sont toujours en pointe sur l'innovation Nous avons notamment exprimé cet état d'esprit dans le cadre du contrat de solution qui engage 40 partenaires du secteur agricole Notre ambition collective est de construire une trajectoire de progrès pour Excusez-moi Notre ambition collective est de construire une trajectoire de progrès pour la protection des plantes basées sur des solutions concrètes, efficaces, durables et acceptées de tous Dans ce cadre, nous voulons identifier et déployer des solutions nouvelles pour nos cultures et la gestion de nos élevages qui garantissent une gestion durable de nos exploitations agricoles dans les domaines de l'économie, l'environnement et le social L'innovation technique est importante mais l'innovation sociale est primordiale C'est le cœur de la réussite Comme évoqué déjà, les agriculteurs sont à la pointe des groupements d'employeurs L'agriculteur de groupe, les Cuma, les outils d'aide à la décision La formation initiale qui est déjà reconnue, la formation continue Ce métier d'engagement mérite que les innovations sur l'organisation, l'acquisition des nouvelles techniques soient au cœur des innovations de notre société Car nous avons la responsabilité de nourrir nos concitoyens Nous voulons amplifier et accélérer Merci Monsieur Christian Lelanne pour le groupe de l'artisanat Une récente étude prospective sur l'ensemble de la filière alimentaire a identifié les grandes tendances de consommation à l'horizon 2025 Ces conclusions confirment l'évolution des attentes de la société à l'égard de son alimentation autour de deux actes principaux La santé et le respect de l'environnement Cela induit de nouveaux comportements de consommation qui doivent interpeller l'ensemble des acteurs de la filière alimentaire Les agriculteurs sont aux premiers chefs concernés D'autant qu'ils doivent faire face à des enjeux multiples Assurer la viabilité économique et la pérennité des exploitations dans un contexte concurrentiel soutenu Améliorer leur résilience face à des aléas climatiques de plus en plus marqués Mais aussi préserver leur outil de production en s'adaptant à la réfaction des ressources naturelles et aux changements climatiques Pour relever tous ces défis L'agriculture doit nécessairement faire évoluer ses méthodes de production et d'élevage en conciliant davantage objectifs économiques, sociaux et environnementaux Innovation est à ce titre un levier essentiel Si l'innovation revêt une importance stratégique pour l'avenir de l'agriculture encore faut-il qu'elle permette de répondre efficacement et concrètement aux diverses mutations auxquelles ce secteur est confronté Cela exige de cibler les investissements vers des innovations réellement porteuses de réussite et de progrès Pour cela, il importe de prendre en compte à la fois les besoins des exploitants ceux des divers échelons de chaque filière alimentaire ainsi que les attentes de la société A cet égard, la vie relève à juste titre le rôle des interprofessions Le récent plan de filière fruits et légumes illustre bien une telle ambition en faisant de l'innovation un enjeu essentiel En s'appuyant sur ce levier, il vise une montée en gamme permettant à la fois de gagner en compétitivité et de se démarquer des concurrents étrangers mais aussi de mieux répondre aux attentes sociétales actuelles en termes d'engagement sanitaire et environnementaux La réussite des innovations repose par ailleurs sur leur diffusion et sur leur appropriation par les professionnels Cela implique de faire face aux coûts de nouveaux matériels ou encore d'apprendre à en maîtriser l'usage pour en optimiser les résultats Il est donc essentiel que des mesures d'accompagnement puissent être mobilisées à cet effet mutualisation des équipements, formation, soutien financier aux investissements Les interprofessions peuvent là encore organiser et faciliter les conditions d'un tel accompagnement sachant que des dispositifs publics d'incitation aux investissements doivent également pouvoir être actionnés Le groupe de l'artisanat votera cet avis Merci Madame Marie-Claire Martel au nom du groupe des associations Concilier fin du monde et fin du mois les français dans la rue le répètent depuis plusieurs semaines cela date être le mot d'ordre du progrès mais concilier fin du monde F-A-I-M et fin du mois et si vous le permettez le jeu de mots la question qui en réalité a été posée aux rapporteurs et à la section de l'agriculture nous l'entendons cette clameur aujourd'hui les français sont pris dans un réseau de nombreuses injonctions contradictoires comme nos travaux passés et actuels le prouvent nous l'avons compris depuis longtemps et vous proposons des solutions pour y remédier dans le domaine agricole ces injonctions contradictoires existent aussi vous l'avez rappelé mais allier le bien manger, le manger sain un coût soutenable à la fois pour le consommateur et le producteur ne devrait pas être contradictoire ce double objectif est certainement réalisable par l'utilisation de méthodes et d'outils innovants l'innovation doit être d'abord un moyen d'action au service de notre bien le plus commun la planète de plus une alimentation saine produite dans des conditions respectueuses des agriculteurs et des consommateurs accessible à tous préservera dans le même temps notre bien le plus individuel la santé c'est le sens de votre première préconisation et nous y souscrivons la finalité de la recherche doit rester de favoriser le progrès non pas seulement les profits des producteurs et des transformateurs mais la santé des agriculteurs et des populations aussi la recherche doit être soutenue essentiellement la recherche publique comme défendu dans la préconisation 5 cependant il faut se prémunir contre la course effrénée à l'innovation pour l'innovation elle fait courir un risque inacceptable de confiscation du vivant et de son appropriation par des multinationales enfin il nous semble que la préconisation 7 est essentielle pour permettre la reconnaissance de l'expertise d'usage et l'accompagnement de tous les acteurs notamment associatifs mettant en oeuvre des démarches innovantes les différentes organisations de l'ESS associations mutuelles coopératives nombreuses dans le secteur agricole sont des actrices incontournables de l'innovation sociale par leurs pratiques leur mode de gouvernance et l'évaluation permanente de leur impact sur les territoires la poursuite d'une lucrativité limitée principe fondamental de l'ESS garantit une activité productive aux externalités positives concourant de fait à l'intérêt général le groupe des associations vous remercie mesdames les rapporteurs ainsi que l'ensemble de la section nous voterons ce projet d'avis merci monsieur Albert Rizenthaler pour le groupe CFDT la résolution présentée en octobre dernier suite à la publication du rapport du GIEC a fortement influencé les préconisations de cet avis prendre en compte simultanément les enjeux économiques sociaux et environnementaux dans de nouveaux modèles de société impliquant tous les acteurs publics et privés institutionnels et particuliers sur un sujet comme celui de l'innovation en agriculture cela n'a pas été simple mais la volonté des rapporteurs de relever ce défi aura permis de répondre à l'ambition d'une innovation en agriculture au service des acteurs des consommateurs et des générations futures pour l'essentiel les auditions et la qualité des échanges au sein de la section de l'agriculture pour ceux qui ont été constructifs ont permis de définir les trois axes qui organisent les préconisations analyser la complexité du vivant et les conditions de la durabilité sont indispensables pour éviter de renouveler les erreurs du passé cela suppose d'orienter l'innovation vers l'agroécologie la résilience de l'agriculture en assurant sa viabilité économique et la juste rémunération des travailleurs agricoles tout en engageant la décroissance des émissions de gaz à effet de serre les innovations technologiques ou biologiques doivent être au service de ces enjeux associer les parties prenantes c'est la condition pour retrouver la confiance des acteurs et des consommateurs dans les finalités et l'acceptabilité de l'innovation c'est également rompre avec le cloisonnement entre recherche fondamentale et recherche appliquée c'est renforcer les liens entre la recherche, la production et la formation dans des logiques de filière évaluer l'innovation en agriculture est nécessaire pour conduire une stratégie nationale pour en mesurer l'efficience, favoriser les réussites, orienter les financements y compris vers les structures associatives ou coopératives évaluer les risques induits par de nouveaux outils et par la circulation des données doit participer également de l'attente de transparence et de cohérence de l'innovation en matière sociale la CFDT soutient l'innovation qui encourage l'implication des salariés dans les choix stratégiques des entreprises notamment sous la forme des groupons d'employeurs qui renforcent la responsabilité sociale et environnementale et qui améliorent les dispositifs d'accompagnement des emplois saisonniers cet avis pose les conditions d'une innovation qui rompt avec les visions technicistes, productivistes et cloisonnées il mérite l'attention des acteurs publics qui pourront épuiser les éléments d'une méthodologie favorisant l'innovation en agriculture la CFDT votera le projet d'avis Merci Madame Laurence Roger pour le groupe CFTC Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues La révolution verte des années 60 répondait à un besoin de production intensive lié à une forte production de la population mondiale les orientations qu'elles soient nationales, internationales et les recherches ont été orientées en ce sens cela s'est traduit par l'augmentation de la rentabilité pour les producteurs la diminution des coûts pour les consommateurs la mécanisation et l'intensification de l'agriculture ont fait reculer la pénibilité du travail des agriculteurs souvent en augmentant le revenu mais au prix d'une très forte perte d'emploi agricole cela a aussi eu des conséquences sur l'environnement les effets négatifs de ce type d'agriculture sont reconnus l'enjeu de l'innovation de l'agriculture est donc d'inverser le processus tout en assurant la viabilité des exploitations et garantir un niveau de rémunération satisfaisant aux agriculteurs et aux salariés l'innovation devra répondre aux besoins nationaux afin de permettre une limitation des importations de produits certains dans l'union européenne sont soumis à des normes sanitaires et environnementales communes or d'autres n'ont pas les mêmes exigences ce qui crée à ce moment là des distorsions dans la concurrence et induit la recherche d'un prix toujours plus bas avec des conséquences importantes pour les agriculteurs elle devra aussi engager l'agriculteur dans la décroissance des émissions de gaz à effet de serre et faciliter son adaptation au changement climatique et à la raréfaction des ressources cela passera par une préservation et une reconstitution des milieux naturels la CFTC approuve les préconisations présentées dans cet avis notamment celles qui se réfèrent à la recherche la recherche pour soutenir l'innovation en agriculture doit être en adéquation avec les spécificités des territoires et les systèmes de production elle doit utiliser le savoir des agriculteurs et analyser sur le principe d'une recherche action le fruit d'une réflexion individuelle ou collective si elle doit répondre à des besoins à court terme le principe d'une recherche fondamentale doit être poursuivi et soutenu financièrement la proposition de permettre aux chercheurs de sortir de leur laboratoire pour faire oeuvre de pédagogie avec les citoyens répond à une demande de transparence et d'explication des évolutions de notre environnement l'évaluation de résultats de ces recherches et leur mise en application sur le terrain doit se faire hors des lobbys ou des intérêts de groupes économiques elle suppose une expertise fiable et indépendante les réussites qui en découlent doivent être valorisées pour la CFTC l'innovation doit notamment s'appuyer sur le numérique ce qui implique une couverture numérique satisfaisante pour tous les données recueillies doivent être au service des réseaux d'agriculteurs afin de leur permettre de comparer les résultats obtenus et d'échanger sur leurs pratiques le partage du savoir résultant de l'analyse de ces données doit être au service de l'agriculteur afin de lui permettre d'assurer son libre arbitre dans ses décisions et de ne pas être asservi à d'autres acteurs économiques la CFTC votera cet avis merci madame michelle chet pour le groupe cgt le groupe cgt considère que les nombreuses réécritures de ce projet d'avis les débats intenses qui les ont accompagnés ont mis en évidence des désaccords qui n'ont pas été dépassés c'est pour ça que nous pensons qu'il est nécessaire de prendre en compte les efforts déployés par certains conseillers de la section qui ont contribué sur bien des points à imposer des réajustements salutaires ayant permis de rendre cet avis moins unilatéral qu'au départ du processus d'élaboration pour exemple nous partageons la préconisation pointant les défis prioritaires importants à relever grâce à l'innovation et celle portant une attention particulière à la réduction à l'évaluation des impacts négatifs de certains modes de production et au développement des services écosystémiques cependant des désaccords persistent nous constatons que les enjeux de la recherche fondamentale sont peu développés et même dévalorisés et ne sont pas repris dans les préconisations la recherche appliquée est abordée à plusieurs reprises en pointant le fait qu'elle répond à des intérêts particuliers et privés mais si la dimension d'intérêt général a été rajoutée qu'en est-il d'une maîtrise nationale des enjeux territoriaux en soi associer toutes les parties prenantes à la finalité d'une recherche peut être concevable à partir du moment où il est posé qu'elle doit contribuer au progrès de l'humanité et qu'elle permet aux chercheurs eux-mêmes de pouvoir s'exprimer il est regrettable que la question du principe de précaution pourtant essentielle n'ait pas été dès le départ posée comme un élément central et ne fasse pas l'objet d'une préconisation en tant que telle dans un contexte où aujourd'hui beaucoup de décisions restent assujettées à des intérêts privés l'incertitude scientifique notamment si minime soit-elle doit conduire à exercer le principe de précaution en termes d'innovation sociale et organisationnelle affirmer vouloir valoriser favoriser l'implication des salariés dans l'entreprise quand dans le même temps leur sont retirées toutes possibilités d'intervention n'est-ce pas un peu paradoxal la préconisation qui enterrine la fusion en marche forcée de l'INRA et de l'IRSTA et notamment socialement et économiquement contre-productive cette soi-disant mutualisation aboutira à des pertes d'emplois à une modification des missions fondamentales de ces instituts et au démantèlement de la recherche publique solidaires des salariés concernés qui se sont opposés majoritairement à cette fusion nous tenons à réaffirmer ici notre opposition à cette mesure enfin en ne s'opposant pas frontalement à la brevetabilité du vivant qui signifie la confiscation du patrimoine génétique mondial par quelques entreprises le CESE ne participe pas au niveau d'ambition affichée à la sauvegarde de l'avenir de la planète et de la biodiversité pour l'ensemble de ces raisons le groupe CGT s'abstiendra Merci Merci Madame Martine de Robert pour le groupe CGT FO Monsieur le Président, chers collègues l'innovation en agriculture est un enjeu et un défi majeur pour l'ensemble de la société c'est elle, si on lui donne les moyens, qui rendra l'agriculture plus saine pour le consommateur et plus rentable pour l'agriculteur c'est l'innovation également qui pourra aussi répondre à l'urgence climatique si les politiques en font le choix l'innovation c'est la recherche fondamentale et appliquée et si, comme le rapport le préconise, les partenariats publics privés peuvent être encouragés pour optimiser les résultats il faut aussi rester vigilant sur l'indépendance du secteur public de la recherche notamment en termes de financement, de statut et de préservation des emplois l'innovation c'est l'exploitant agricole avec tout son savoir-faire et son expérience on voit que la digitalisation est facilitateur il existe par exemple des plateformes pour la mutualisation du matériel entre agriculteurs des applications qui modélisent des millions de données pour éradiquer des maladies ou réduire les engrais mais face à cette profusion de données exploitables il est néanmoins primordial de les sécuriser pour que le monde agricole n'en soit pas dépossédé au profit d'acteurs économiques extérieurs il faut aussi, par la formation et la reconnaissance des compétences impliquer les salariés l'innovation doit être au service de l'agriculture et non l'inverse les choix politiques, sur les orientations de financement notamment doivent favoriser les innovations appliquées directement aux agriculteurs pour la qualité de la production, l'adaptation au changement climatique la formation initiale dans les lycées et la formation continue les start-up qui lèvent des financements et subventions doivent apporter une réelle valeur ajoutée aux acteurs traditionnels de l'agriculture et aux consommateurs l'agriculture par l'innovation doit être garante d'une activité séculaire qui sait s'adapter aux exigences de la modernité et aux contraintes de notre siècle enfin l'innovation ne doit pas se limiter au phytosanitaire à la génétique ou encore à la digitalisation il y aurait un pas entier à instruire sur l'innovation faite de progrès social au profit des conditions de travail des salariés du monde de l'agriculture et des conditions d'exploitation de l'agriculteur sur l'animation des territoires sur les modèles organisationnels et collectifs et sur la diversification des activités agricoles le groupe est fourre remercier la section et l'administration pour ce travail et votera en faveur de ce projet d'avis Merci Monsieur Christophe Grison pour le groupe de la coopération Monsieur le Président chère Betty chère Anne-Claire chers collègues avant de vous exposer la position du groupe de la coopération sur le projet d'avis de ce jour permettez-moi tout d'abord en tant que président du groupe de la coopération de vous informer de l'arrivée en ce début d'année de trois nouveaux conseillers coopérateurs dans nos rangs Jacques Landriot président de la Confédération Générale des Scopes que vous connaissez déjà en tant que personnalité associée au CESE Séverine Saint-Martin directrice générale de la Scope Fondès Pierre Ressources Humaines et vice-présidente de l'Union Régionale des Scopes de Languedoc-Roussillon et enfin Olivier Meunier secrétaire général de la Fédération Nationale des coopératives de consommateurs Ils remplacent respectivement Patrick Lennacker, Patricia l'Excellent et Christian Arguerol dans notre groupe et auront l'occasion de se présenter lors de nos prochaines réunions de formation de travail Prenez pas du temps Prenez pas mon temps J'en viens maintenant au sujet de l'innovation en agriculture thème porteur pour nos coopératives et qui touche à de nombreuses problématiques économiques, sociales, sociétales et bien sûr environnementales Rappelons d'abord que l'innovation a toujours été une préoccupation de notre secteur Elle a permis une amélioration appréciable des conditions de travail une augmentation de la rentabilité économique au fil des générations pour vivre mieux de son métier Les évolutions d'aujourd'hui comme celle du numérique sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus impactantes pour nos exploitations avec des applications, des drones, elles peuvent concourir à une productivité raisonnée grâce à une agriculture de précision Le projet d'avis mentionne à plusieurs reprises le rôle majeur des coopératives dans ces transitions à venir Les coopératives qui sont des collectifs structurés, stables dans le temps et reconnus juridiquement permettent en effet de mobiliser les producteurs sur les choix techniques à effectuer et sur les savoir-faire à élaborer en commun Par leur présence au plus proche des agriculteurs et des territoires Elle favorise le déploiement et l'appropriation des innovations à travers les échanges entre pairs Nous en avons de très nombreux exemples Outils privilégiés de collaboration entre professionnels, de mutualisation des investissements matériels Elles sont mobilisées pour aider les agriculteurs à mieux produire et doivent conserver leur positionnement privilégié de conseils d'accompagnement C'est pourquoi il est nécessaire d'aider financièrement les démarches coopératives innovantes et de veiller aux conditions du déploiement de l'innovation au sein des filières par les agriculteurs ainsi que cela a été préconisé Enfin, le modèle coopératif place les agriculteurs au centre des débats La recherche doit se faire dans le même sens et associer prioritairement les professionnels agricoles et ses instances de gouvernance afin que l'intérêt général soit garanti Le débat sur l'innovation ne devra pas seulement se limiter à celui de l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture de demain Le groupe de la coopération approuve néanmoins le projet d'avis et le votera Merci Juste une information avant de continuer Les éléments concernant le bureau et évidemment les arrivées seront faites demain la séance plénière de demain C'est la raison pour laquelle je ne l'avais pas fait à cette séance et je ne l'avais pas fait du fait qu'en fait on est dans un moment assez contraint un ami assez contraint lié au vœu, lié à la réunion des présidentes et présidentes de section qui doivent se faire juste après Donc voilà, mais néanmoins tout sera fait demain comme il se doit Mais bienvenue au nouveau, bien évidemment, bienvenue au nouveau Alors j'ai maintenant Marie-Hélène Boindin-Dubrul du groupe des entreprises L'agriculture existe depuis la nuit des temps et son histoire est celle d'un long parcours d'innovation qui a permis au fil des siècles d'améliorer les processus et les outils dans le but de nourrir les hommes Toutefois, le changement climatique, la pression démographique mondiale, l'évolution des besoins des consommateurs font que les questions des techniques agricoles et de leurs impacts positifs ou négatifs sur l'environnement sont d'une actualité toute particulière Un tel sujet se prête difficilement à des préconisations pleinement opérationnelles et c'est un des regrets que nous pouvons formuler au terme de cet avis Parmi les propositions qui sont faites, deux sont particulièrement importantes Une innovation n'étant ni bonne ni mauvaise par nature Il faut permettre à la société de se prononcer en connaissance de cause sur l'acceptabilité des innovations issues de la recherche Pour cela, il est indispensable que les conditions d'élaboration de la recherche et donc de l'innovation soient les plus transparentes possible Les conflits d'intérêts doivent être également signalés et absolument évités Les résultats de la recherche publique doivent être accessibles, compréhensibles et transparents comme le recommande avec pertinence cet avis Dans ces conditions, il sera beaucoup plus aisé pour les citoyens de se forger une opinion éclairée L'élaboration de cet avis a permis un travail intellectuel approfondi sur la notion d'innovation et nous tenons à vous en remercier ici, les deux rapporteurs, Anne-Claire et Betty Pour autant, comme nous l'avons fait en section, nous regrettons la méthode de travail qui a abouti à des remises en cause successives des travaux et ce, à un stade avancé Enfin, pour le groupe des entreprises, il est important de réaffirmer notre confiance dans la capacité des acteurs agricoles à privilégier l'innovation utile et durable Certes, la confiance n'exclut pas le contrôle mais il ne faudrait pas que toute innovation soit vue comme suspecte a priori Appliquer le principe de précaution ne signifie pas refuser le progrès mais plutôt chercher à proportionner le risque que fait courir le progrès et les avantages qui en sont attendus Faisons confiance aux acteurs de terrain pour faire le mieux possible Le groupe des entreprises vote favorablement cet avis et remercie les rapporteurs pour ce travail Merci Madame Florence Denis-Paquier, Environnement et Nature Denis-Paquier Ce texte présente deux visages contrastés car son élaboration s'est en quelque sorte arrêtée au milieu du guet Le résultat est qu'il présente le caractère d'une étude analytique comportant des constats intéressants mais qui hélas ne sont pas traduits de manière concrète dans les préconisations À un moment où les pratiques démocratiques sont remises en question nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation Certes, les constats sont bien là En premier chef, le fait que le modèle agricole actuel n'est pas tenable et que ses relations avec la question climatique sont incontournables À cet égard, notre groupe remercie les rapporteurs d'avoir renforcé la dimension climat de cet avis afin de mettre en œuvre la résolution du CESE prise suite au récent rapport du GIEC L'avis souligne ainsi que l'enjeu d'une relocalisation des productions agricoles 45% de l'empreinte carbone de l'alimentation des Français étant générée par les importations Il souligne aussi la nécessité d'une forte évolution des systèmes de production pour mieux soquer le carbone dans les sols et limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à certaines pratiques culturelles ou à certains modèles d'élevage trop intensifs La première préconisation évoque certes la remise en question du modèle dominant en citant plusieurs objectifs structurants Mais force est de constater que la plupart des autres préconisations ne traduisent pas les enjeux soulevés dans les constats dressés par ailleurs Cet état de fait illustre les limites de notre dynamique de travail et il y aurait lieu d'y revenir On en prendra deux exemples, celui des pesticides et celui des enjeux organisationnels Sur une question d'actualité aussi clivante au sein de la société et du monde agricole qu'est la réduction des pesticides Le CESE aurait pu véritablement apporter sa valeur ajoutée en travaillant de façon plus précise sur les rythmes de la transition et sur les conditions d'acceptabilité économique et commerciale des productions utilisant moins de pesticides Sur le second point, des enjeux majeurs n'ont pas vraiment été éclairés par des auditions dédiées ou sont apparues hélas trop tardivement dans les débats C'est le cas de la fusion entre les organismes de recherche agricole IRSTEA le rôle des low-tech dans l'innovation ou bien la place du réseau des chambres d'agriculture dans les processus de recherche, innovation, développement Un état des lieux véritablement partagé et discuté aurait pourtant été une contribution utile de cet avis Pour ces différentes raisons, le groupe Environnement et Nature s'abstiendra Merci Madame Pascale Vion pour le groupe de la mutualité Chers collègues La crise de confiance des consommatrices et consommateurs fait évoluer nos pratiques, nos habitudes alimentaires et de fait, notre mode de production agricole L'agriculture, souvent considérée à tort comme un secteur traditionnel peu enclin au changement est en constante évolution pour faire face aux nouveaux enjeux et répondre au mieux aux demandes de consommation et aux attentes de la société L'innovation que cet avis considère dans toutes ses dimensions aussi bien économique, sociale qu'environnementale est donc au cœur de la redéfinition du lien entre agriculture et société permettant de légitimer le secteur, ses acteurs et actrices et de gagner en compétitivité Bien qu'étant globalement encouragée la recherche et développement doit constamment être soutenue et accompagnée notamment à travers la mise en œuvre de démarches collectives qui invitent à un véritable dialogue avec les parties prenantes et qui permettent d'encourager les synergies et de mutualiser les innovations et leurs expérimentations notamment à travers des organisations de type coopératif Le groupe de la mutualité estime comme essentiel toutes initiatives qui reposent sur des solidarités de territoire qui favorisent l'adhésion de tous les acteurs locaux et l'émergence de solutions communes et partagées Les enjeux spécifiques au monde de l'agriculture sont multiples et concernent l'ensemble de la population à travers en particulier les questions qui lient santé et environnement Au-delà des impacts sanitaires liés à la consommation l'impact de substances chimiques sur la santé des agriculteurs et agricultrices ainsi que sur l'environnement est à fait avéré Il est aujourd'hui indispensable d'améliorer les connaissances et de développer la recherche sur la nocivité et l'alternative aux produits phytosanitaires Comme le souligne le projet d'avis, les travaux de recherche doivent répondre au mieux à l'intérêt général, aux besoins des professionnels et aux attentes de la société Tendre vers une agriculture biologique et vers l'agroécologie est une réponse à ces enjeux Cependant, certaines avancées technologiques soulèvent inévitablement de nombreuses questions Des garanties doivent être apportées aux acteurs et actrices Nous souhaitons rappeler ici que la protection des données numériques et leur utilisation est un sujet extrêmement sensible Enfin, comme le souligne le projet d'avis, la diffusion des innovations récentes passe aussi par la formation Une attention particulière doit donc être portée à l'enseignement technique et à la formation des futurs agriculteurs et agricultrices et salariés agricoles qui devront faire face à ces nouveaux défis Tournée essentiellement vers la mécanisation et la sélection génétique L'innovation en agriculture s'ouvre désormais au monde du numérique et cherche à inventer de nouveaux systèmes de production durable en veillant à un juste équilibre entre progrès et exposition au risque Le groupe de la mutualité partage les propositions contenues dans le projet d'avis et le votera Merci Nous n'avons pas d'amendement J'ai par contre une demande de prise de parole Je ne sais pas si c'est une erreur, c'est monsieur Compin Est-ce que monsieur Compin a demandé la parole ou pas ? Voilà, il n'a pas demandé la parole Je vais donc déclarer le scrutin ouvert Je vais donc déclarer le scrutin இர Je vais donc déclarer l'innovation Les incroyables Est-ce que tout le monde a voté ? Le canard n'est pas mort, il bouge toujours. Tout le monde a voté ? Je déclare le scrutin clos et le vie est voté pour 132 contre 3, abstention 41. Félicitations au rapporteur. Je vous rappelle l'ordre du jour de demain, 14h30. On a donc les suites de la vie, la réforme des fonds structurels européens. Et puis nous aurons la présentation des addictions au tabac et à l'alcool. Je vous rappelle qu'on a les voeux à 18h. Je vous espère nombreux à ces voeux. La séance est close. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.